Ce chapitre vous présente les bases de la calorimétrie qui consiste en l'étude des différents transferts de chaleur. Premièrement, transferts thermiques. Les échanges de chaleur peuvent provoquer une variation de température, un changement d'état du système, voire même la destruction de ce système. Deuxièmement, propagation de la chaleur. Trois modes de propagation de la chaleur. Tout d'abord la conduction, une barre que vous mettez dans un feu, son extrémité devient chaude, même si elle n'est pas plongée dans le feu. La convection, principe des radiateurs électriques, et le rayonnement. Le rayonnement, vous chauffez une barre et celle-ci vous émet un rayonnement. C'est pour cette raison que vous sentez la chaleur. Ma grand-mère disait lorsque je chauffe quelque chose, la température augmente. Mais avait-elle raison ? Troisièmement, échanges de chaleur. L'objectif est donc l'étude des différents types d'échanges de chaleur. Tout d'abord les liquides et les solides sont incompressibles. J'ai donc un système qui est dans un premier état avec une pression P1, un volume V1, une température T1. J'ai ce même système qui a une température T2, un volume V2 et une pression P2. Tout d'abord sans changement d'état. Donc la quantité de chaleur Q, qui est exprime en joules, dépend de la nature du système, de la variation de la température. On a donc Q pour passer de l'état 1 à l'état 2, c'est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour passer de l'état 1 à l'état 2, va être égale à la masse de mon système multipliée par sa capacité calorifique massique multipliée par la différence des températures T2-T1. La capacité calorifique massique est en fait une constante du matériau qui nous donne la quantité de chaleur nécessaire pour faire varier la température de 1 degré à 1 kg de matériau. Si Q est positif, la température va donc augmenter. Si Q est négatif, dans ce cas-là, la température va diminuer. Donc on parlera de perte d'énergie quand Q est négatif, de gain d'énergie lorsque Q est positif. Maintenant, si nous sommes au stade de changement d'état. La quantité de chaleur va dépendre de la nature du système, du type de changement d'état et de la pression. Voici les trois états de la matière, solide, liquide, gaz. Je prends ici l'exemple de l'eau, par exemple. Donc j'aurai un glaçon, ensuite j'aurai de l'eau dans un récipient et du gaz. Lorsque je passe de l'état solide à l'état liquide, eh bien on appelle cela la fusion. Pour se souvenir fusion commence par un F comme fondre. Ensuite de liquide à gaz, on appelle cela la vaporisation. Puis lorsque l'on passe de l'état gazeux à l'état liquide, la liquéfaction. Et enfin de liquide à solide, la solidification. Nous avons dans certaines conditions la possibilité de passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Nous appelons cela la sublimation et nous pouvons passer également de l'état gazeux à l'état solide. On appelle cela la condensation. Attention à l'abus de langage quand on parle de condensation qui se dépose sur une vitre. C'est une transformation de l'état gazeux à l'état liquide. C'est donc une liquéfaction. Mais condensation veut dire de l'état gazeux à l'état solide. Attention aux abus de langage. Maintenant si le système reçoit de l'énergie, donc on est par exemple dans le cas de la fusion ou dans le cas de la vaporisation ou de la sublimation. Ces trois conditions, le système reçoit de l'énergie. Dans ce cas, Q est égale à M, la masse du système exprimée en kilogramme, multiplié par L que l'on appelle la chaleur latente massique. Q est donc positif puisque le système a reçu de l'énergie. Je vous invite à observer l'unité Q en joules puisque c'est une quantité d'énergie, la masse en kilogramme et la chaleur latente massique en joules par kilogramme. Si maintenant le système perd de l'énergie, dans ce cas-là, Q va être égale à moins M fois L. Et bien sûr, Q va être négatif puisque le système perd de l'énergie. Et bien nous en sommes au niveau du passage de l'état gazeux à l'état liquide, donc la liquéfaction, de l'état liquide à l'état solide, la solidification ou encore la condensation. Donc bien différencier le fonctionnement sans changement d'état et le fonctionnement avec changement d'état. Les petites lampes jaunes indiquent les parties du cours à bien maîtriser, donc notamment les expressions, les formules et à savoir bien sûr utiliser. Quatrièmement, méthode des mélanges. Cette méthode sera utilisée lors des séances expérimentales. Le principe, c'est d'avoir deux systèmes, un système A et un système B, l'un avec une masse MA avec une température TA, l'autre avec une masse MB et une température TB. Nous enfermons ces deux systèmes dans un système que l'on dit adiabatique, c'est-à-dire sans perte d'énergie vers l'extérieur. Donc on va appeler cela transformation adiabatique. Au final, nous aurons QA, qui est la quantité de chaleur échangée par le système A au système B, et QB, la quantité de chaleur échangée du système B au système A. Nous aurons QA plus QB égale à zéro. Et au final, nous aurons un nouveau système avec une masse totale qu'il faut MA plus MB et une température finale. Cinquièmement, expérience de chauffage. J'ai donc un système qui, on va dire ici, démarre à l'état solide et je vais donc chauffer ce système. Je vais donc tracer la courbe température en fonction du temps. Vous pouvez observer qu'il y a une montée en température, puis un premier palier, une deuxième montée en température, puis un deuxième palier, puis une montée en température. La première partie, ici en bleu, correspond à la montée en température du matériau. Ce matériau est à l'état solide. Puis ensuite, nous avons la température qui va se stabiliser. À ce moment-là, nous avons le début de la fusion, où nous obtenons un mélange entre solide et liquide. Tant que nous avons du lu solide, la température reste constante. Puis, lorsque la totalité du solide a fondu, nous avons de nouveau une montée en température. Et nous n'avons montée en température que de la partie liquide. Il ne reste plus que du liquide. Puis ensuite, nous atteignons un deuxième palier, où là, le liquide va se transformer en gaz. Nous avons donc les deux états de la matière, liquide et gaz. Et là, nous avons ce que l'on appelle la vaporisation. Puis ensuite, lorsque nous n'avons plus de liquide, nous n'avons donc que du gaz. Et là, la température se met à augmenter. Donc, nous avons deux phases à température constante, qui sont les phases de changement d'état. Donc, la fusion, puis la vaporisation. Évidemment, ces phases peuvent se faire également sur une perte d'énergie. Ensuite, nous avons trois phases. Trois phases qui sont des phases de montée en température. Donc, transmission de chaleur, sans changement d'état. Donc, la température augmente, dans notre cas. Conclusion. Ma grand-mère n'avait pas totalement tort, mais elle n'avait pas totalement raison. S'il n'y a pas de changement d'état, lorsque vous apportez de la chaleur à un système, sa température va augmenter. Ou lorsque ce système va perdre de la chaleur, sa température va diminuer. Par contre, lorsque vous avez un changement d'état, la température reste constante, même si vous fournissez de l'énergie au système, c'est-à-dire si vous continuez, on va dire, à le chauffer, eh bien, tant que nous avons les deux phases, solide-liquide ou liquide-gaz, la température restera constante. Merci pour votre attention. Et ma grand-mère n'avait pas totalement tort, mais pas totalement raison. À bientôt.